Sous-titrage Société Radio-Canada On a des tweets à faire passer D'accord parce que c'est toi la qui m'y pose C'est moi qui m'y pose Je contrôle ce qui se passe Tout est contrôlé les amis Et donc du coup on va regarder quelques tweets qui vont être envoyés par IATA Bien sûr Des tweets que vous nous avez envoyés Ah oui celui-là je l'ai retweeté Donc c'est Kobottom, Papa Gamer On surveille le bébé, on s'est sporté par l'équipe Vous pouvez voir donc qu'il y a l'endo on pourrait dire Qui est donc derrière l'écran Donc voilà, big up Bonne soirée à toi, ça fait plaisir Celui-là m'a bien fait marrer Ouais pareil Ça c'est des références à ce que t'as dit Ouais on est des juniors et tout On fait des bêtises D'un coup, bim Castor Junior d'un coup Tout à fait Et d'ailleurs je crois qu'ils disent Castor toujours prêt Ou un truc comme ça Sors la boîte à out On se met bien Des photos de pieds Des photos de pieds Ah il y a un mec qui se met bien Des fois c'est à la plage Mais non là ici c'est devant la télé A regarder la GSL Ça fait plaisir Quand tu n'as pas la plage Regarde au gaming Non clairement Puis tu as des beaux pieds C'est bien Moi j'ai des pieds un peu tordus Je vois que tes petits doigts de pieds sont bien droits Les miens sont arrondis C'est très étrange Je ne sais pas pourquoi Comment tu décrirais ton pied du coup ? Bah du coup j'ai des pieds qui font comme ça Tu vois ? Comme les pandas Ah les pandas aussi ? Voilà j'ai des pieds de panda C'est très étrange Vous n'avez pas entendu ce que vient de dire Pomf Mais c'est lui qui a mis dans la tête de Hanos L'idée du panda Oui tout à fait Je ne sais pas exactement d'où ça venait Moi non plus Et on a une comparaison aussi pour Pomf Donc je pense que c'est un Chewbacca Ah non c'est Freddie Mercury Je préférais Pour ceux qui s'en rappellent Il y avait eu un troll de Pomf Avec un russe Qui avait énormément d'abeilles sur lui Je trouve que c'était des abeilles C'était trop bizarre Donc on dirait qu'il était tout poilu Et il avait un peu la tête de Pomf Et un mec s'était foutu de sa gueule Et j'ai trouvé que c'était The best troll ever Sur Pomf Alors comment va Chewbacca Il y avait quand on va Boum Allez plus 100 points E-sport pour toi Donc voilà Du coup Si Yata est chaud Et si Funk est chaud On va pouvoir envoyer la game Ouais 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 Cinquième et dernière game de la soirée On a vu Eh bien Un innovation passer En première Ouh le fondu Mais non Tu t'es planté de caméra Yata Ça y est la pression Le mec on lui fait un compliment une fois Il perd complètement les pédales Insupportable C'est la jeunesse Alors par contre Tu n'as pas du tout changé non plus En fait t'as tout raté Tu sais quoi Je vais mettre pause Parce que là tu me vénères Alors premièrement Non non remets le truc à l'écran Remets le truc à l'écran T'as fait plein de conneries C'était écrit Groupe C Loser Match Déjà c'est pas vrai C'est le Deciding Match Ensuite les joueurs C'est Parting et Stats C'est pas Maru et Stats Ok Alors tu vas arrêter De faire de la merde maintenant C'est une production de qualité ici Yata C'est bon pardon Il s'excuse et tout On va lancer la game Pendant ce temps là C'est le dernier C'est du PVP Pardon Je suis désolé Petite douche pour Yata Innovation C'était son Ice Bucket Challenge Par Funka Tiens prends ça dans ta gueule Toi quand même Groupe C Match 5 Parting Stats Pas mal Pas mal Pas mal c'est correct Prochaine fois fais-le Avant que je mette play S'il te plaît Et fais le bon fondur Je viens de faire des bisous à la fin Yata Ne t'inquiète pas Je ne suis qu'amour Et tu n'es qu'amour Tu le sais très bien Bien sûr Alors du coup C'est une dernière série en PVP C'est le match-up qu'on n'avait pas vu aujourd'hui On a vu du TVP Jusqu'à la fin Mais voilà Ce dernier BO5 C'est du PVP Là comme ça Chers amis du canapé Parce que vous êtes quand même là Vous êtes en nombre Qu'est-ce que vous pensez De cette dernière série Et aussi Si vous voulez dire des trucs Sur Innovation qui passe Ou Marou qui est éliminé Je sais que ça en a Bouché un coin A plus d'un Non moi je pleure C'est tout C'est bon Eva est en train de pleurer Effectivement On voit un petit peu Ton rimel qui coule là Sniff Sniff Pauvre petit Marou Le pauvre petit Non sa pauvre innocence Ah là là Non bah je pense que Bon je suis un peu plus froid Mais c'est vrai que je ne suis pas fan de Marou Ce n'est pas mon joueur préféré Donc je dirais plutôt que Pour être un champion Il faut passer par ce genre d'étape Et il faut apprendre à gérer l'échec Donc c'est son challenge Pendant les trois prochains mois Réfléchir à Cette game Qu'il a perdu Et qu'il n'aurait pas du perdre C'est deux ou trois Il en a perdu deux au final Ouais mais bon je pense qu'il va surtout focaliser Sur les quelques erreurs Parce que tu C'est à base de micro détails Que les games se sont joués Donc Non mais On le reverra en 2015 Je pense qu'il sera d'autant plus chaud Et c'est cool quoi Ouais et n'oubliez pas On les aura la prochaine fois Milas PVP peut-être Moi j'ai hâte de voir le PVP J'aime bien ce matchup Je trouve que c'est très dur Comme tous les miroirs Donc j'ai hâte de voir les BO qui vont proposer Voilà Ok On a les deux joueurs qui sont sur la map Les amis en haut à droite de la map Vous le voyez on a Stats Qui vient de prendre ses doubles gaz à 15 Et qui nous a fait un départ plutôt standard Mais très gazéifié Et en bas de la map Nous avons Parting En protos rouge Qui lui a fait exactement le même départ Que son adversaire Mais il n'avait que deux collecteurs au gaz Et il vient de rajouter un barraquement Donc d'après les prises de gaz Ici on va sur un conseil crépusculaire Blink mes amis Et d'ailleurs J'adore ce build order Un truc qui a rien à voir Mais je m'amuse à le faire En 2, 2, 3, 3, 4, 4 Quand je joue en random Avec Pomf Ou avec d'autres personnes Ce build order Il est vraiment génial Bon faut pas que le mec Te fasse des DT Comme hier il m'est arrivé Mais s'il n'y a pas de DT en face Et que t'as des alliés Qui sont compétents Donc que tu ne joues pas avec Pomf Tu peux vraiment faire des Comment ? C'était gratos Toujours avec Pomf Faut y aller gratuit Sinon ça coûte trop cher En effet bien vu C'est vrai que ça fait aussi stat Et vous le voyez Stargate de la part de stat justement Donc on devrait voir du bling Contre de la Stargate les amis Ouais comme c'est parti visiblement Alors c'est deux build Qui se rencontrent de manière assez douce Bon call encore une fois Je trouve à chaque fois honnêtement Que tes analyses en PVP Sont quand même plutôt spot on Franchement solides Parce que Je te dis c'est un matchup Merci beaucoup J'ai travaillé Pour être honnête Pour ceux qui se posent la question J'ai travaillé C'est à dire que j'ai regardé Beaucoup de replays Pro League Et compagnie Et j'ai fait des Enfin j'ai essayé de comprendre Mathématiquement Pourquoi est-ce que les gens C'est ça Donc ça me fait très plaisir Mon bon funka de Tapa C'était quelqu'un Qui s'y connait très bien En Starcraft 2 Donc merci beaucoup Ouais c'est un peu ce que je fais Ouais effectivement Non non honnêtement Ouais non très très propre On a eu un call parfait Et en l'occurrence Voilà ces deux builds Qui se rencontrent Pas à pas Tu sais ça fait pas des étincelles Comme le mec qui oublie de faire Attends Ouh attends Où est la Dark Shrine Elle est la Dark Shrine À la gauche Alors là on est plus Dans une opposition Qui pourrait s'avérer Un petit peu complexe J'ai envie de dire Pour Parting Parce que logiquement Si Stats est capable Et avec cet oracle Qui part direct Au niveau de la position De son adversaire On devrait confirmer Alors certes Il va y avoir une poussée photonique Qui va le retenir Un petit peu à l'écart de la base Mais j'imagine pas Stats ne pas obtenir l'information De Oui ne pas obtenir l'information De la Dark Shrine de Parting Jusqu'à ce qu'elle se termine Donc du coup On va avoir la détection Et un nombre de gates assez élevé Pendant ce temps là On a quand même 5 stalkers De la part de Parting Regarde Stats Qui arrive aussi Qui arrive aussi Dans la ligne de Mineray Et il ne voit pas à gauche Le Batat d'été Dont tu parlais justement Il faudrait qu'il s'échappe Oh il va le donner là Son oracle Parce que ce stade Et c'est dommage Il a vu le conseil crépusculaire Il voit que ça ne travaille pas Mais tu sais que c'est super bien Feutu de la part de Parting Pourquoi tu relancerais un oracle Là tu vas relancer un Void Ray Enfin je veux dire Je te rappelle juste pour les gens L'oracle détecte Pour ceux qui connaissent Un peu moins le jeu Ce qui n'est pas le cas Du Void par exemple Qui aurait été vraiment meilleur Contre les stalkers Effectivement Et là je pense que je te dis Il voit le blink Enfin il voit le target conceal Et il voit masse de stalkers Et il n'en déduit pas nécessairement Que c'est blink Et donc du coup Boum d'été Alors que c'était vraiment pas lisible Comme et de génial Oh la vache Et du coup les DT qui vont rentrer Il y a la haute position De la part de stats Ça sent un petit peu léchec Et ma de cette histoire Parce que l'oracle va se terminer Et du coup la révélation est là Et pour l'instant La run by de Zeloth Qui va arriver Il n'y a pas de poussée photonique Et il n'y a pas de warp disponible Pour le joueur Protos Rouge Qui a déjà perdu pas mal de probes Et il en a 5 de retard C'est très 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 bien joué De la part de stats Sur ce début de game Quelle lecture Oh la la séquestration des probes Les amis On est déjà 8 collecteurs De prélevés Par ce doux Zyloth Ce Zyloth ultra doux Voilà Tu me dirais Il avait fait qu'un kill en fait Ce Zyloth là Donc ça ne devait pas être Celui là 16 collecteurs Qui sont restés sur la ligne de minerai Vous voyez maintenant on n'a plus que 13 collecteurs Sur la ligne de minerai de parting Alors que du côté de chez stats C'est l'inverse On a 3-3 par gaz Et on est à 18 sur la ligne de minerai Donc vous savez qu'au-dessus de 16 Les propes sont moins rentables Donc il a tout pour aller poser sa B2 Ce qui fait maintenant Très très bien joué La stats qui comme tu l'as dit S'engage bien dans cette game Il s'engage très très bien Alors on a un DT Qui fait un petit peu Qui fait un petit peu du stand-by ici Qui va attendre peut-être Que l'adversaire soit un petit peu moins Au fait de la menace DT Ça me rappelle une game Que j'ai jouée il n'y a pas longtemps En PvP Pendant ce temps là On a le deuxième l'oracle Qui du coup après avoir révélé Les deux premiers DT Est parti refaire un petit peu de dégâts Et 13 probes maintenant prélevées Depuis le début de la partie Le DT qui va tenter Mais encore une fois Il y a un wallops Va être là Il va choper un stalker Pour son travail Mais ce n'est pas suffisant Stats qui maîtrise cette game D'une main de fer Avec le Nexus en amont La robot en amont Plus de probes C'est impeccable Et tout ça C'est dû à une lecture de jeu De la part du Protos De chez KT Qui était vraiment Qui était magnifique Parce que rappelez aussi Que Parting Vraiment il a donné l'indication Du stalker blink Les deux gates comme ça Le gaz comme ça Le conseil crépusculaire Exactement beau timing Il l'a vendu Il sait qu'il a été scouté Et derrière Il est sneaky d'été Donc c'était vraiment bien pensé Mais comme tu l'as dit Le génie de stats Qui ne s'est pas laissé avoir Sur un truc où La plupart des joueurs Protos Je pense Se seraient fait attraper Donc vraiment très bien joué Il y a du pot mind game Il y a vraiment des étapes En fait dans la compréhension du jeu Pendant qu'on a un DT Qui est en train de retrouver son chemin Peut-être dans la main Est-ce qu'on a un observatoire de plus ? Oui qui est là Qui est en train de chronobooster Je suis même quasiment Stats qui sait Stats qui sait que le DT est là Et donc du coup Ce DT qui ne devrait pas faire Trop de dégâts La micro propres pour l'instant Qui est plutôt pas mal De propres prélevés C'est quand même pas mal Mais il est en train de traverser la carte Il veut du sang L'ami Protos bleu Stats ici Et ce Nexus Je doute qu'il puisse le tenir Quand en face On a tellement d'unité Et j'allais dire Il y a plusieurs lectures de jeu Dans le fait de connaître Ce que fait son adversaire Et de se coûter Au début c'est Est-ce que tu comprends Ce que veut dire Ce que tu as vu Et ensuite c'est Est-ce que tu vois venir Le brain Genre vas-y je te montre ça Et limite le mec Il te le vend trop GG GG Shake et mat les gars C'est parfait C'est parfait De la part de Stats Franchement Et pourtant encore une fois Je t'ai souligné Que je trouve que Ce qui a fait Parting C'était vraiment bien monté En plus Donc vraiment les deux joueurs Ont super bien joué Bon il y a le son De la part de Stats Quand même Qui dit ferme-la Mais GG Parting Parce que Enfin son développement Était très bon Vous en avez pensé quoi Sur le canapé Brioche Tu répondras en premier Non non ouais Enfin Parting a bien brain Sur le début Mais effectivement L'oracle Qui voit Le Twilight Mais qui ne bouge pas Même s'il voit des stalkers À ce niveau-là Enfin à ce niveau-là De jeu Le moindre détail Il le repère tout de suite Et donc Et il connait les timings Et donc du coup Enfin très bonne lecture De jeu de stats Il a complètement Vraiment Enfin Il s'est vraiment Totalement adapté Puis après Il a déroulé Il a pris un petit avantage Et hop là Comme papa dans maman Bah ouais Tu peux nous caler Le super tweet Pendant que la game Se charge Tu voulais dire quelque chose Minas ? Oui c'est ça C'est juste sur Quelques secondes D'un bâtiment Qui tourne ou pas La folie Alors disparition Excuse-nous Parce qu'on a un tweet En similaire C'est nul Mais c'est marrant J'avoue Attends Je l'ai comprise Pourquoi je la comprends pas ? De Marou Ah de Marou Putain Ah merde Oh le con Ah merde Non c'est sympa mec Pas mal Attends c'était quoi le nom De ce tweet host C'était beaucoup trop drôle Tu peux nous remettre Son nom rapidement Big up à Zilou J'avais pas compris ta blague au début Mais elle est quand même bien marrant Surtout que Zilou C'est quelqu'un qui est actif Zilou ça me dit quelque chose Avec ce petit logo C'est quelqu'un qu'on voit souvent Attends attends On t'a pas entendu On t'a pas entendu Tu vois même le micro maintenant Dis non mais On t'entend toujours pas Prends l'autre Ça casse son effet C'est génial Oui donc Marou Très fort Non je sais même plus C'était quoi ma blague Allez bien vous faire enculer Voilà C'est ça qu'on veut Ah merde Too much madness De la part de Pomf Qui n'a pas pu faire sa blague pour Havre Ça aura pas été la première tentative De la soirée On est parti Pour la game numéro 2 BO3 Entre les deux survivants De ce groupe Et on a un parting Parting Qui était pas loin De s'imposer quand même On le rappelle Contre innovation Après un BO3 D'enfer Dantesque même Et qui s'est incliné Et qui maintenant Doit jouer sa qualif Face à Stats Et Stats Ça a l'air d'être un client En PVP quand même Mine de rien Parce qu'il a été Sacrément impressionnant Sur cette première game Justement on en parle De ce joueur de chez SKT Il est comme T1 En rouge C'est parting 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 Même Yata gueule Parting Et en haut à droite Pour Katie Rolster Coéquipier de Flashu Stats mes amis Qui comme tu l'as dit Pour le moment On voit vraiment du fat C'est pas forcément Le plus connu On va dire hors Corée Mais en tout cas Dans ce groupe là Il nous montre Vraiment du beau jeu Et même Je tiens à rappeler Qu'on a perdu Quand même énormément De joueurs protos Au final Au cours déjà Donc déjà Ceux qui restent Font forcément Plutôt Parti des meilleurs Donc GG Le double gaz Qui va être pris Normalement pour les deux joueurs En PVP Les amis Jouer gazless C'est un peu du suicide Ce serait comme Partir à la guerre en Russie Sans prendre un gros manteau Bien épais Je veux dire Tu n'arriveras jamais Jusqu'à la Russie Beaucoup m'ont fait l'expérience En fait ce serait Aller faire la guerre en Russie Parce que tous les mecs Qu'on essayait Ils sont tous cassés la gueule Même le manteau Hier je regardais Kingdom of Yvonne C'était la même chose Vous avez vu ce film La stratégie À un moment Ils vont attaquer Mais ils font pas attention Au point d'eau Et le forgeron leur dit Et la réponse qui est faite Au forgeron C'est tu n'es qu'un forgeron Le jour où j'aurai besoin D'un forgeron Pour avoir de la tactique Je t'appellerai Et du coup Cette personne meurt Comme quoi Il faut tous avoir un forgeron On a mis Prends pas des décisions de merde Parce que quand tu prends Des décisions de merde Tu meurs Bah voilà En fait l'idée c'est de dire L'important c'est pas Qui dit la chose C'est l'argument Qui est tenu par la personne Mais on ne juge pas Ce qui est dit d'une personne Par ce qu'est la personne Mais on juge Ce que dit la personne Un peu loin Mais qui se perd un peu En France dernièrement C'est à dire qu'on juge Plus rapidement la personne Et donc On va dire limite son CV Et ce qu'elle a fait Pendant sa vie Plutôt que ce qu'elle va dire A l'instant T Et je trouve ça un peu dommage Du coup le MC qui est envoyé Et du coup Je n'ai pas du tout regardé Ce que je faisais Les joueurs protos Donc c'est la merde Double gaz de part et d'autre On va se débarrasser Directement de la volonté De faire ce mothership core De part et d'autre C'est quand même Somme toute assez logique Et au miroir Ensuite on est vraiment Sur quelque chose De parfaitement miroir Les deux joueurs Qui vont se rencontrer Ensuite sur un call Que je ne me permettrais Pas de faire Parce que honnêtement J'en suis moins convaincu Que toi sur l'histoire Stats a quand même Plus d'écho Que son adversaire Et avec cette sentry Par contre J'ai envie de dire Qu'on se dirige Peut-être plus vers un BO Expand De la part de Stats Tandis que par contre C'est le Twilight Conceal Qui va être utilisé Par Parting Encore une fois d'ailleurs Encore une fois les amis Alors on va voir S'il va rajouter Sa deuxième gateway ou pas S'il devait le faire C'est maintenant Donc là il n'a pas l'air De vouloir le faire Donc on a l'air de partir Sur quelque chose D'un peu différent De toute façon Je vous dis une bêtise Des amis Normalement la gateway Vous l'envoyez en fait Excusez-moi Avant le conseil crépusculaire C'était le cas de tout à l'heure Tout à fait Donc c'est pour ça Que là vous voyez On est sur du conseil crépusculaire Très standard Là on doit avoir du blink Mes amis Et on doit avoir du blink Une base Quand en face On est parti sur B2 Donc un coup à jouer Pour Parting Ecoutez Un coup à jouer Mais j'ai vraiment le sentiment Que pour vraiment punir La prise d'expand comme ça C'est pas trois gates C'est quatre Qui t'en faut Et c'est vrai Je me rappelle d'une game Par exemple Qui était vraiment Mais particulièrement explicative De ce point de vue là C'était une game de Todd Contre Merde Soquet Donc c'était vraiment genre L'information qui était prise du Nexus Todd qui était parti Twilight Et le mec Il en rajoute pas juste deux Là il en rajoute trois Et d'un coup Le gros link 4 gate Blinkstalker Parce que Il sait qu'il n'y a pas d'été Qui va arriver Et d'un coup la punition Elle peut être opérée Avec trois gates comme ça Avec la robot Qui arrive derrière J'ai peur pour Parting Que ce soit compliqué Par contre Oh Stargate Attends mais surtout Elle est proxy cette Stargate Ouais Donc du coup Là C'est pas mal Parce que c'est comme S'il avait rajouté ta gate Sauf qu'en fait Il est parti sur une autre stratégie Mais dans l'idée Il fait ce que tu viens de dire C'est à dire qu'il appuie Encore un peu plus Vers la valeur d'armée C'est une valeur d'armée technologique Donc ce qui fait Qu'il peut mettre la pression Au niveau de la B2 Et l'oracle pourra par exemple Aller ruiner totalement L'économie de la B1 Il y a un coup à jouer Intéressant de la part de Parting Parce qu'encore une fois B2 vient d'être posé Vous l'avez vu D'ailleurs je répète Que la Stargate Sont en réaction De cette pose de B2 Et donc du coup Il va vraiment pouvoir Créer un ordre de position Ouais 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 Effectivement D'autant que ça va lui permettre Aussi en les Fake oracle ici C'est pas mal dans la B1 Fake oracle Alors est-ce qu'il va Ouais non Il y croit pas Pardon Il y croit pas Parting Et pendant ce temps là Du coup Les premiers Blinkstalkers Qui vont aller gratter un petit peu Le shield de ce Nexus Pendant ce temps là Le Mothership Core Qui est en train de trouver Son chemin dans la main Probablement pour Déterminer le positionnement Des unités Et éventuellement Peut-être forcer Les unités à se décaler De la main vers la B2 Enfin là il va être obligé De rigoler C'est un peu bizarre Oh il l'a perdu C'est très bizarre C'est très 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 bizarre Cette prise de décision De la part de Parting Parce que là Il fait pas grand chose Pour le moment Voilà du coup Un stalker Enfin une probe détruite Du coup on répond par Ouais on répond par Un Nexus Un côté Parting Après c'est vrai que L'oracle est pas forcément Super lisible Dans cette situation là Clairement Et c'est ce qui fait sa force Par contre comme tu l'as dit Le problème c'est que Bah Stat là derrière Son complexe robot est terminé Il a déjà un IMO Il va avoir le deuxième IMO Il s'est pas fait avoir Pour le moment Sur l'ordre de position Il y a trois stalkers Qui sont dans B1 Et trois autres devant Ce fait que Le mec il a aucune raison De penser qu'il y a une stargate Mais pour autant Il a un positionnement Qui est prêt A tout contrer Et en plus Il voit qu'en face Il n'y a pas beaucoup de stalkers Donc il sait qu'il n'a pas besoin De rajouter sur la première ligne de devant Donc aucune raison De déplacer les unités Qu'il a laissé dans B1 Et contre toute attente Parce que je sais que Juste avant Je vous ai un peu vendu le côté Ah ouais mais Parting Là il y a un petit coup A jouer sympa Stat se positionne tellement bien Que là Bah oui non mais il lui a dit Attends mais j'ai pas peur de toi Dans la main J'ai pas peur de toi Dans la B2 Fais quelque chose En fait tu ne sers à rien Là Parting C'est ça C'est ce que dit Stat C'est pas ce que moi je dis Annos Moi je dis que Parting Est très très fort évidemment Ouais attention 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 L'oracle qui va s'en sortir Heureusement pour Parting Le premier truc qui va bien Pour lui dans cette game C'est que Storak L'a fini par trouver Quand même 4 probes Qui étaient un tout petit peu Eh bien vulnérables Au niveau de cette B2 Par contre Au niveau de la production Par contre d'Immortel Là on est quand même Déjà au troisième Quand c'est le premier Qui sort côté Parting Donc du coup En plus il a posé la forge directe En voulant essayer de De couper dans les coins Aller plus rapidement Vers les upgrades En sachant qu'on se dirigeait Plutôt vers une macro game Attention à pas investir trop Dans des bâtiments Qui ne vont pas lui servir Dans un futur Plus ou moins proche Parce que là En army supply Il est largement devant Le Protos rouge Et il fait prendre en tenaille En plus Ouais ouais ça va Qu'il a bien blinké Qu'il l'a vu tout de suite La charge photonique Qui a été envoyée On a quelques silotes devant Mais attention maximum d'Immortel Très bien joué Les deux force fields Qui disent non Et trois Immortel Maintenant sur le plateau Bon mes chers compatriotes Parting qui prend une leçon De PVP Par le Protos De chez KT Rolster C'est tellement ça Attention ça fait très mal On est obligé de pull Les probes Côté Protos rouge Et probes contre Stalker Ou Immortel Les amis Ça ne passe pas très très bien Et les deux Immortels Qui s'en sortent Le Target Fire Qui n'est pas impeccable De la part de Parting Il aura peut-être pu finir Les deux Immortels Attention il a fait une bêtise En plus Parting Son seul Immortel Qui est en train de se faire Prendre la partie Est-ce qu'il va commit pour aller le détruire Oui Et ça sent mauvais Ça sent très mauvais pour Stats Il a pris beaucoup de propres 10 collecteurs qui ont été pris Contre 7 Vous pouvez voir que maintenant En termes de collecteurs On a 36 à 25 Oula un petit Stalker ici Qui n'a pas été micro-géré Et au final Parting contre Mais Parting contre En ayant donné de l'économie Donc c'est exactement Ce que cherchait à avoir Stats C'est à dire A plus taper l'économie Au final Donc Stats rentre chez lui En ayant quantifié encore plus son avantage C'est ça Il l'a étendu Il l'a étendu Alors il a toujours pour lui Il a toujours pour lui La technologie Blink Et cette forge qui est en place Mais pour l'instant Il n'a absolument pas la thune Pour investir attention quand même A cet échange de Stalker Stalker non Blink Contre Stalker Blink Bien sûr un Parting Qui va abuser De son avantage technologique Sur ces Stalkers Et du coup Il échange pas mal Le bon Blink offensif ici Il récupère un petit peu D'armi supply Mais en termes d'économie Et c'est là que la grande bataille se fait Il est largement derrière En fait il est en dessous dans les deux Armi supply Il est à 17 pour 29 Et en écho Il est à 36 pour 42 Donc c'est pour ça Que là pour le Parting Ça commence à devenir vraiment problématique Ils font le bon move Le bon move Il est là On part directement dans la B1 Ni vu ni connu On va se faire un premier Stalker Il faudrait se le faire rapidement Parce que le but là C'est de taper de l'écho aussi Et vous voyez tout de suite On repart C'est un peu trop tard Et attention de pas donner Un deuxième Stalker Sinon c'est pas worth it Ça va C'est bon On a échangé un Stalker Pour un Stalker Avec une prop je crois Qui a été snipé De la part de Parting Donc il imite la casse Et il essaye d'imposer Une grosse pression à son adversaire On a cut les prop Côté Protos bleu Alors que c'est Alors oui Je me demanderais Est-ce que c'est simplement Sous la pression Ou est-ce qu'il a décidé De s'arrêter à 44 On a reproduit quand même De l'observateur Pour pouvoir avoir Un petit peu de map contrôle Savoir où son adversaire se dirige Et le Twilight Conceal Qui a été positionné Pour le moment Dans quel but Je ne sais pas Troisième Nexus Positionné directement De la part de Stats Donc il accepte La macro game Avec un avantage Bon Enfin voilà Ça me paraît logique En fait Quand on y réfléchit Tout à fait 3300 de pertes 3800 de pertes Un peu plus de pertes Pour Stats Et au final 48 collecteurs à 46 38 d'armée à 31 Parting Ouais qui a refait son chemin Quand même Tout à fait Avec ses petits blinks Stalkers et compagnie On est chaud Au niveau de la sortie De Parting Ou Il a encore ses chances Vous pensez ? Ah clairement Ouais bah Honnêtement Enfin c'est ça Il n'y a pas l'avantage Effectivement Le call a été fait Peut-être un petit peu Prématurément Tout à l'heure Au niveau de la B2 Parce que la défense C'était quand même Très très limite Pour Parting Mais son move Avec l'orak Qui a refait un petit peu De kill Derrière ça Le Blinkstalker Dans la main Qui ont limité Un petit peu La production de prop Bah au final Il ne se remet pas trop mal Dans cette game Ouais Et puis la pose de Betro Aussi Qui au final A coûté à Comment dire Je pense que là Voyez on va revoir Un petit écart de collecteur Parce que Parting aussi A dû poser sa B3 Et je pense que du coup Il va devoir couper un peu À un moment Les probes Pour pouvoir être sûr De produire en continu Et vous voyez là Il rajoute une gateway Il ne renvoie pas de probes Vous voyez là Dans la barre de production Du genre rouge Alors qu'il y a des probes Par 3 dans la barre du bleu Ce qui fait que normalement Je pense que Stade Va repartir vers 56-50 Et qu'au final Ce qu'il a rattrapé C'était aussi à cause de la Bon c'est un peu Compliqué Mais en gros Je pense que l'avantage Technologique est toujours Du côté de chez Stats Même si pendant une fraction De seconde On a pu avoir l'impression Que Parting était Plutôt pas mal revenu C'est le cas Mais c'est pas non plus Non non c'est le cas Honnêtement Pour la position dans la qualité Je trouve que c'est pas mal En plus il va retenter encore une fois Le quadruple bling dans la main Allez fais des dégâts C'est attendu par 2 stalkers Mais 2 stalkers contre 4 Je vais pas vous apprendre Que ça devrait se passer bien Pour le Protos rouge 3 warp de Zelot ici Qui devraient faire glaner Un petit peu de temps Aux joueurs bleus Pour pouvoir backer Et ça a forcé même Une poussée photonique Dans la B2 Dark Shrine derrière De la part de Parting Qui veut peut-être essayer De gratter un petit peu Son avantage potentiel Il était attendu Avec les Blinkstalkers Excusez moi Je l'ai pas vu Mais il y avait Immortel et Zelot Qui attendaient les Blinkstalkers Qui ont Blink en bas Donc du coup Il a tout perdu Sur ce coup là Parting Et là on va la revoir La population qu'il y a eu Qui s'est réécartée Assez largement Même 130 à 86 Et c'est pas C'est une répercussion sur l'oracle Sur l'oracle Sur l'oracle On y pense pas souvent Mais non sur un vrai Il a répercussionné C'était le même oracle Il a toujours 3 kills On a absolument rien raté Les amis c'était les 3 kills Du tout début du jeu Et du coup C'est pas un petit répercussion cadeau Comme pour lui dire Tu ne servais à rien de toute façon Donc retourne sur ailleurs 1900 d'income par minute Contre 1500 On voit bien la différence 67 prob A 52 Donc largement en faveur de stats Qui étend son avantage économique Qui accuse un tout petit retard En termes d'upgrade Puisqu'en ce plus 2 d'attaque Vient de se terminer Quand le plus 3 de son adversaire Est d'ores et déjà lancé Mais voilà On n'oublie pas C'est du top level coréen Que GSL Kodes Le plus 3 est envoyé instantanément Batacolossus est là aussi Et on a par contre Des arc-contes En tout cas un Dans la composition du joueur bleu Ce qui n'est pas encore le cas Du joueur rouge Puisqu'il n'a même pas Sa Templar Archive Il décide plutôt De poser une deuxième robot Et d'envoyer 3 DT Alors les 3 DT Qui à mon avis sont envoyés Au niveau de la Stargate Peut-être Il y en a un au niveau De la Stargate Mais c'est tout Tiens j'écris en voir plus En fait il y en a 3 Dans un War Prism en bas Ah merci Ok Et 3 dans le War Prism en bas Le DT qui va aller directement Dans la B3 Excusez-moi Le problème c'est qu'il y a une photon Au même moment Les valeurs d'armée Qui sont en train de se rechercher Là au milieu de la map Même si pour le moment Ça ne se frite pas Mais au final DT qui ne devrait pas faire grand chose Même s'il survit Et maintenant A 162 de pop A 119 les gars Avec la macro de stats Qui est en train de parler La macro du joueur bleu Le joueur de chez KT Qui est en train de parler On a un Proxy Pylone désormais Et il est sur 10 gates Le Protos bleu Je ne sais pas si on a Un nombre similaire Côté Protos rouge Quasiment sûr que non d'ailleurs On est à 8 gates Donc 2 gates d'avance Au joueur bleu Qui a une énorme population Armée 113 face à 71 Pas davantage d'upgrade Les DT aussi Qui vont aller dans la main Et qui focus la photon Attention à ça Au même moment Tu le montres Estats qui se prépare à attaquer Mais pour le moment Ça n'attaque pas Donc le DT qui se met bien Ouh un beau petit Arthesis Pylone Là quand même Parce que Allez que 2 bâtiments Dans un bâtiment de Probe Et ça s'écrase sur la B3 Ouais ça s'écrase Follement sur la B3 On a réussi A sauver les Probes Mais est-ce que c'est bien Le moment De tenter de sauver des Probes Quand en face C'est tellement monstrueux Le Recall pour défendre les DT C'est plutôt smart Mais bon normalement Les DT vont repartir Comme des champions Et on a un Warprisme aussi De la part de stats Sur le flanc ouest Mais il n'arrive pas Du tout A rattraper son retard de Pop Il va tenter une balise de la flotte Là je ne suis vraiment pas convaincu Parce qu'il n'a pas mis trop l'accent Sur les Colossus Le joueur bleu Il n'en a que 2 Face au cadre de son adversaire Parting Qui me paraît un peu dominé Dans ce match-up Quand même Tu sais qu'il a perdu sa Stargate en plus Donc de mémoire Il n'a plus de Stargate Parce qu'il y a 3 îlottes Qui étaient en train de la taper tout à l'heure Donc il a la balise de la flotte Mais il va devoir refaire une Stargate Donc en effet Bon on comprend C'est sûrement Tempest Pour contrer le Colossus Mais c'est vrai que Vu son retard La vitesse prisme ? Ouh la vitesse prisme Attends je suis en train de dire des bêtises Non c'est pas là-dedans La vitesse prisme C'est ça ? Non c'est dans la baie de soutien robotique La vitesse prisme C'est pas dans la balise de flotte Attention ici Le DT Qui continue d'en m'aider Pendant ce temps la parting Qui attaque Au niveau de la B3 Contre toute attente Le mec il a 137 de pop Il vient Totalement Essayer d'insulter Stats Qui est à 199 de pop Et il a pris la B3 Le mec très bien joué Avec des zélotes dans sa B3 A lui C'est un B3 qui est en production C'était pour un V-Sommaire Funka Putain Le mec il essaye de faire des trucs Space quand même Il a pas 150 d'up-up Mais il se verrait bien Avec un V-Sommaire C'est un choix Pourquoi pas J'étais en train de me dire Je comprenais pas Comment c'était possible De se dire Je vais faire des tempest Quand il y a que deux Colossus en face Et qu'en plus T'as perdu ta Stargate Le DT Une fois de plus Qui est redropé 4 kills 5 kills Mais ça devrait s'arrêter là Mais on a encore une armée monstrueuse Avec énormément de zélotes Vous voyez il n'y a pas de stalker Qui ne servent à que dalle En late game Dans cette armée De la reconte Du Colossus De l'immortel Du zélote charge Et il peut gagner Autant de temps qu'il veut Parting Mais à un moment donné Il va y avoir un gros A-clic dans sa face Et je sais pas trop Comment il va le gérer Ouais clairement Et je sais pas comment Son V-Sommaire va l'aider aussi Sans vouloir être méchant Merde il n'y a pas d'ops Mais par contre Il a énormément de Colossus Tu me dis Il a peut-être un Trix Est-ce qu'il n'y a pas d'ops en face Par contre il a énormément de Colossus Donc c'est vrai que du coup Je comprends un peu plus Son histoire de V-Sommaire Il a très peu au sol Donc il se dit Ça a tenté Écoute on va voir ce que ça va donner Bah quand tu penses Rien que sur le principe Tu mentionnes juste Colossus Invisible Ça fait un petit peu peur Alors attention les gars On ne comprend plus Ce qui se passe Le Mothership Le Mothership Qui vient de se terminer Les Colossus Ne prennent pas de coup là Oh les zélotes Qui se sont complètement Il n'y a même pas Un Colossus qui est mort Un Colossus qui meurt Le deuxième qui vient de mourir C'est tout On va peut-être en perdre Un troisième Et un quatrième Troisième perdu Les arc-ontes qui sont En target fire Sur le Mothership Le mec est quand même Super bien défendu Pour le peu d'armée Qu'il avait C'est pas mal quand même C'est pas gagné Ah bah non Il ne peut pas contrer Bon de toute façon Il ne faut pas déconner non plus Et le Warprisme Qui warpe 12 zélotes dans la main Sous le Colossus Parting Qui ne veut pas Qui ne veut pas quitter Qui ne veut pas s'avouer vaincu Mais les chiffres Sont en faveur du Protos De chez KT Il peut micro son Colossus Qui était coincé Le Mothership Cork a mis le dernier hit Parting Éliminé Parting Éliminé Parting éliminé Et le Oh la 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 Le Warp de Templar Oh merde GG GG Et un petit truc en coréen Derrière je ne sais pas Et Stats Qui a l'air Ouh Soulagé Ouh Il y a eu Une petite expiration Genre Ouais Parting Il doit tellement regretter Sa game Contre innovation Oh merde Il était fucking Qualifié Premier de poule C'est dur C'est le destin tragique De certains pros Et vous le voyez Un Parting Il se lève La tête basse C'est quand même fou Donc Stats Innova Franchement Moi si on m'avait dit En début de journée De faire un pronostic J'aurais jamais dit Stats Innovation qui passe Et Marou Et Parting Qui sort Je t'aurais limite Plutôt dit l'inverse Pardon ? Alors il nous a dit Le groupe de demain Le groupe de demain Yata D'accord Donc c'est très très impressionnant Quand même De se rendre compte Qu'on perd Un des joueurs terrain Quand même Les plus estimés On perd Marou Et pour Parting Il a quand même Sorti du très très beau jeu Et au final On le perd aussi Donc écoute Big up à Stats C'est l'innovation Parce qu'il faut le faire Du coup J'ai vraiment l'impression Que dans ce groupe Ce qui a perturbé Un petit peu le truc C'est simplement La contreperve de Marou Qui permet à Stats Par exemple De rejouer un match En PVP Où visiblement Tu vois le PVP Ça a l'air d'être son truc Honnêtement Quand tu vois La précision De ces deux games Bah en fait Non C'est même son pire match-up Et enfin Je souhaiterais Que tu ne sois plus du tout Invité sur le canal C'est la deuxième fois Que tu me contredis J'ai bien de contredire C'est mon petit plaisir En tout cas Contre Parting Il a parlé Ah non Il était magistral Mais théoriquement C'est son pire match-up Le PVP Bon là par contre Il a montré Que bon ça va Il se débrouille pas trop mal Non plus quand même Non non Mais c'est vrai que Enfin voilà Inno qui passe premier Tu vois En évitant un Maru Par exemple En winner match Et du coup C'est vrai que ça Ça perturbe un petit peu Les différents pronostics Qu'on aurait pu faire Au début de cette journée Parce que voilà On se retrouve avec les deux joueurs Qui étaient peut-être Les moins estimés du groupe Qui vont passer Avec une performance Qui est quand même Assez énorme Rien n'a enlevé De la perf Ni de stats Ni d'innovation Et on va les retrouver Du coup En quart de finale Et ce sera aussi Ça cassé sur au gaming Ça fait quand même plaisir Très très bien Bien joué de la part De ces joueurs Tu peux nous redire Les joueurs de demain Même si tu as un affichage Je n'hésite pas Je ne sais pas Si c'est le cas Alors j'ai entendu Solar Mais à part Solar Je ne me rappelle Plus personne Donc Crane Vas-y je te laisse le faire Solar SES Donc du Protos Et du Zerg De Protos de Zerg Donc on a vu du TVP Aujourd'hui Et un petit PVP Pour ce dernier match Demain ce sera Plutôt sous l'égide Du PVZ Que se passera la journée Donc si vous êtes joueur Zerg ou Protos Même Terran Et que vous appréciez le beau jeu Soyez là demain 20h Un dernier mot du canapé Voilà c'est ça Que j'allais dire Non mais Je pleure toujours Marou Je pleure toujours Marou Voilà c'est tout Tu peux improviser Sur le mot Ouais non non Mais je pleure toujours Marou Mais par contre Demain ça va envoyer du lourd Quand même Moi j'attends énormément Des Fortes et SOS Ouais Enfin SOS non Et SOS Et par contre J'adore ce joueur Oh là là Mais Reign Il a un côté life J'adore Et SOS Reign par favori En fait Reign par Devient le favori Mais SOS Je sais pas On sait jamais Il a un peu contre perf Aux yeux C'est vrai que les 4 Les 4 De base les 4 Enfoirés De base les 4 Sont déjà bien énervés Bah non Bah du coup A demain 20h Pour ceux qui seront là C'était cool Bête de match Aujourd'hui Puis bête d'invité Donc Une bonne soirée Soussus Et voilà Midas Je te laisse conclure Cette émission Ouais Big up Big up au Protos Big up à tout le monde Et puis à demain Ouais Des bisous Allez Bisous tout le monde A demain Merci Blizzard Voilà Merci à vous de nous avoir suivis On se retrouve donc demain 20h Pour la suite Le groupe B Bisous tout le monde Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada